L'éléphant de Kolea refait l'histoire du Wakriya AC en quittant comme ce dernier la division nationale. Le club poursuit son ascension. Il est sacré plus tard champion du tournoi de montée à Ligue 2 la saison passée en Zerekore. L'éléphant s'inscrit dans cette continuité et en l'espace de deux saisons, il atterrit à Ligue 1. Et mieux, il réussit même à atteindre les demi-finales de la 58ème édition de la Coupe Nationale de Guinée. Un parcours élogieux pour les dirigeants du club qui nourrissent déjà des ambitions pour assurer la survie de l'équipe en première division. De se maintenir d'abord en Ligue 1, de ne pas faire concurrence à Aurea ASK pour le moment, on vient pas à pas. Petit à petit, on essaie de renforcer l'équipe aussi et faire de nouveaux recrutements. Et respecter nos engagements envers les joueurs et les staffs techniques. Ça, d'abord, en première position, pour réussir le football, il faut respecter l'engagement envers les joueurs. Parce que si les joueurs ne sont pas motivés, ils n'ont pas le moral, financièrement, les joueurs ne sont pas là, ils sont au terrain. Ça ne va pas dans leur famille. La plupart des joueurs guinéens, ça ne va pas. On a eu beaucoup d'exemples, quand vous regardez aujourd'hui le coq de Koya qui est en difficulté. En tout cas, nous, nous viendrons respecter les clubs qui sont là et se mesurer encore pour chercher le maintien. Il faut mettre une très bonne organisation en place en se donnant les mains et que nous sois accompagnés de nos hommes qui veulent apporter un plus au club. Des sponsors dits de nom, des actionnaires, si le président veut aller un peu avec eux, mais des hommes sérieux. La saison 2016-2017 de l'éléphant de Kolea a été plus qu'une réussite. Pour les joueurs de l'équipe, ce bilan est le résultat d'un travail de longue haleine. En tant que première division, je pense que c'est la cohésion et l'entente et l'union qui nous a menés jusqu'à là. On a pu conjuguer le même verbe, on a travaillé comme des esclaves pour arriver jusqu'à là. Ce qui nous a menés à la réussite, la seule chose presque, c'est le travail. C'est le travail et ensuite la cohésion entre nous les joueurs. Le football d'abord, c'est une question de morale. Si le moral est en place, le joueur peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut dans le terrain. Donc les dirigeants ont mis toutes les dispositions à notre niveau, donc ça nous a menés à la réussite. Et les fans de Coléa évoluera donc pour la première fois de son histoire parmi l'élite du football guinéen. Le défi reste désormais de résister aux ordres du championnat et de poursuivre cette aventure de la plus belle manière. Merci. 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 Merci.